J'étais dans ma chambre, fredonnant la dernière chanson d'Harry Styles et préparant des cadeaux pour mes nouveaux camarades. Balenciaga ? Non, trop bon marché. Gucci ? Louis Vuitton ? Avant que je puisse prendre une décision, mon père a fait de sirruption. Sully, pourquoi tu donnais de l'argent à cet escroc ? Il est pauvre, papa. Et ? Ok, ok, il a dit que sa mère avait décrit Baby Shark, et tu sais que j'aime bien cette chanson. Papa me harcelait toujours, mais c'est elle qui a écrit la chanson, non ? Bref, je suis Sally Meyers, la fille cadette de Frédéric Meyers, le PDG de l'agence à succès Modeling Sync. Je suppose que vous direz que ma vie a été extravagante, mais partager avec les autres n'est pas extravagant. Papa dit que je devrais arrêter de me préoccuper des sacs à main et faire un stage dans son entreprise. Mais comment une jeune fille aussi sexy que moi pourrait-elle se tuer à la tâche dans un travail ennuyeux ? J'ai donc déménagé et je me suis mise à la recherche de ma vocation dans la vie, et de mon prince charmant. Un jour, je faisais du shopping quand... Boum ! Nos yeux se sont croisés, et je ne sais pas si c'est à cause de la chute ou non, mais je me suis sentie étourdie en voyant son visage d'ange. Soudain, il s'est penché vers moi et m'a volé mon premier baiser. Désolée pour ça, je n'ai pas payé mon loyer, je ne pouvais pas laisser mon propriétaire me voir. Et les enfants, c'est comme ça que j'ai rencontré votre père. Ah, pas encore, mais bientôt quand même. Un mec mignon qui me tombe dans les bras, c'est forcément le destin. Alors je l'ai invité à vivre chez moi le temps qu'il gagne de quoi payer son loyer. Il s'appelle Robert, et il est beau, c'est un excellent cuisinier, et il adore les animaux. Il est pratiquement parfait. Hum, sauf pour ses sautes d'humeur. Parfois, avant de sortir, il me préparait mes cafés au lait d'avoine préféré et s'assurait que j'allais bien. Mais en rentrant à la maison, il s'affalait sur le canapé et m'ordonnait de lui préparer des sandwiches. Mais bon, même les âmes sœurs ont parfois des accros. J'ai dit à papa et à ma sœur Mia à quel point il était parfait, mais ils étaient tous les deux très négatifs. L'amant idéal, ou un chercheur d'or ? Si ton petit ami est si parfait, où est-il ? Ah, euh, en fait, ils n'ont pas encore vu le visage de Robert. C'est juste qu'il a eu peur de l'appareil photo. Je voulais absolument prendre des photos de couple, mais il a esquivé à chaque fois. Bébé, ce visage n'est que pour toi. Oh, il était si gentil et si attentionné. Malgré la désapprobation de papa et de Mia, il a continué à poser des questions sur leur loisir et leur travail. Il était, tout simplement, parfait. Il n'y avait rien à demander de plus de sa part. Euh, en fait, si. Venez ici. Juste un secret entre vous et moi. Je crois que Robert va me demander un mariage. Ces derniers temps, il avait l'air de s'agiter et d'être nerveux. Un jour, Robert m'a demandé de le rencontrer dans un restaurant de luxe. J'étais sûre que c'était le bon moment. Toute ma vie, j'ai toujours rêvé d'un mariage avec mon prince charmant. Oui, oui, j'aimerais être Madame Hemings. Regardez, il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de train. Salut, mon père vient de mourir. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale pour un moment. Puis il s'est levé et n'est jamais revenu. Je l'ai cherché partout, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Je savais qu'il était en deuil, mais il n'avait pas à disparaître comme ça. J'ai voyagé jusqu'à sa ville natale, mais tout le monde disait que Robert Hemings était mort il y a des années. Alors, qui était mon Robert ? Est-ce que je savais vraiment quelque chose sur mon âme sœur ? Papa avait-il raison de dire que Robert était un chercheur d'or ? Assez de bêtises, Ali. Il est temps de grandir. Je ne pouvais plus aller à l'encontre de papa. Je devais rentrer à la maison et travailler à l'agence. Au moins, jamais Mia ici. Mais non, je ne la voyais presque jamais. Elle était vraiment trop occupée à diriger le département marketing pour venir me voir ? Je me sentais perdue et je n'aimais pas du tout mon travail. Pire encore, Robert me manquait tellement que je continuais à faire des erreurs stupides. Tout le monde m'en voulait. Si seulement Robert était là, il me remontrait le moral. Un jour, Mia m'a demandé de lui livrer quelques tenues pour une séance photo. En arrivant, j'ai vu que la séance était déjà en cours. Prends ces photos, chérie, pendant que je suis encore jeune. C'est vrai que ce type était très imbue de sa personne. Ma curiosité s'est éveillée et j'ai essayé de le regarder en cachette. Mais quand j'ai vu qui était l'un des mannequins, j'ai laissé tomber les vêtements sous le choc. Oh mon dieu, c'était Robert ! J'ai foncé à travers le groupe de personnes et je l'ai entouré de mes bras. Robert, où étais-tu passé ? Je t'ai cherché partout ! Mais il m'a repoussée. Lâche-moi, qui es-tu ? Pourquoi es-tu sur moi comme une épidémie ? Je ne te connais pas. Quoi ? Mais je suis ta petite amie ? Hé, vous rêvez ? Mettez-vous en ligne d'abord. Doucement le tigre, voici Henri, notre nouveau modèle le plus sexy. Henri qui ? Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai fait sortir Mia. Mia, il est identique à Robert ! Tous les âmes ne sont pas ton ex-ingrat. Il n'est pas rare que les gens se ressemblent. Ton engouement pour Robert te fait imaginer des choses. C'est peut-être vrai. Elle a discuté avec moi, puis m'a confié la responsabilité de la séance. Mais je n'arrivais pas à balayer l'image de Robert sur ce Henri. Puis j'ai entendu des chuchotements. Henri est un nouveau venu, mais le dernier mois, il a participé à trois grandes séances photos pour des magazines. La rumeur dit que c'est grâce à un sponsor secret. Hum, quelque chose ne collait pas. Alors j'ai décidé de me plonger plus profondément pour résoudre le mystère de Robert ou pas Robert, et je suis facilement devenue l'assistante d'Henri. Tôt le lendemain matin, je me suis habillée et j'ai couru vers la maison d'Henri. Robert faisait habituellement la grâce matinée. Alors si Henri était Robert, il n'aurait sûrement pas... Nous sommes en retard ! Hein ? Oh ! Surprise ! Nous ne sommes pas en retard car j'ai changé le programme d'aujourd'hui en activité caritative. Puis ne lui laissant aucune chance de poser des questions, je l'ai immédiatement traîné jusqu'à la voiture. Hier soir, lorsque le parrain a appelé, j'ai acquissé sans aucune hésitation. Imaginez ces pommettes brillantes sur un prospectus de soupe populaire pour l'art et pour la communauté. Seulement, lorsque nous sommes arrivés sur place, il n'y avait qu'un champ rempli de vaches et pas une seule boîte de soupe en vue. Tu as fait don d'herbe aux vaches ? Toujours aussi crédule. Comment sais-tu que je suis crédule ? Le personnel me l'a dit. Un problème ? Puis Henri est parti, me laissant là avec les vaches. Mais attendez une minute. Ses mouvements avaient un peu trop d'allure. Robert était-il aussi féminin avant ? Hum... Pourquoi pas un peu de mon gâteau fait maison que Robert dévorait toujours avec appétit ? C'est le plat préféré de Robert, n'est-ce pas Robert ? Il s'est mis à tousser et à marmonner qu'il avait tellement faim qu'il aurait mangé n'importe quoi. Bien sûr, hein ? Voyons donc quelles excuses tu trouveras dans l'émission de cuisine, chef. Vos excellentes compétences culinaires vont se révéler, cher Robert. Continue comme ça. Mais mon sourire s'est évanoui lorsque j'ai vu Henri casser les pâtes en deux, confondre la sauce tomate avec la sauce piquante et mettre le feu à une casserole, ce qui a fait sortir tout le monde en courant effrayé. J'ai dû faire beaucoup d'excuses aux producteurs pour nous en sortir. Je ne comprenais pas pourquoi mon plan avait si mal tourné. Robert adorait les animaux. Il ne pouvait pas résister à un adorable chiot. J'ai donc amené Cora, mon nouveau teckel, au travail. Mais à ma grande surprise, lorsque Cora s'est précipité pour l'accueillir, il a hurlé comme une banshee et a couru le long du couloir comme s'il était poursuivi par des zombies. Est-ce possible ? J'avais peut-être compris la vérité, mais je voulais quand même le rencontrer une dernière fois pour mettre les choses au clair. Mais quand il est arrivé, il semblait différent, agréable, attentionné et tellement Robert. Depuis quand tu t'es mis à ce sport dangereux ? Quand ton ex est parti ? Tu lui en veux à ce point ? Je n'arrêtais pas de rater et c'était tellement frustrant. C'est comme si je n'arrivais pas à faire quelque chose de bien. Calme-toi, tes paumes sont devenues toutes rouges. Je suis si bizarre aujourd'hui. Bizarre comment ? Normalement, tu ne serais pas comme ça ? Ou comme ça ? Laisse tomber, je sais déjà tout. C'est quoi ? Toi et mon père, vous sortez ensemble, n'est-ce pas ? Tu veux être ma belle-mère, dans ton rêve. J'étais folle de penser que tu étais mon Robert. Quoi ? Je n'aime pas ton père, je... Je... Je ne voulais plus de ses mensonges, mais il m'a tirée en arrière et m'a embrassée. J'étais encore en train d'essayer de digérer tout cela quand il a reçu un appel et s'est enfuie, me laissant toute seule comme cette fois-là. Il n'y avait pas d'erreur sur ses lèvres. C'est mon Robert. Mais pourquoi continue-t-il à le nier ? J'avais besoin des conseils de Mia, mais elle n'était pas là. Alors j'ai attendu dans le salon. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte et j'ai aussi entendu la voix d'Henri. Pourquoi était-il là ? Je me suis immédiatement cachée dans un coin et j'ai vu ma sœur l'embrasser sur la joue. Henri, mon petit ami adoré. Petit ami ? Quoi ? Donc papa n'était pas le sponsor secret d'Henri ? C'était Mia ? Mais il vient de m'embrasser. Est-ce qu'il me trompait avec ma propre sœur ? Cette nuit-là, tant de pensées m'ont traversé l'esprit. Ma sœur est donc sortie avec mon petit ami ? Quand se sont-ils rencontrés ? Attends, c'est pour ça que Robert n'a jamais voulu prendre de photos avec moi ? Parce que c'est plus pratique pour lui d'approcher Mia ? Il avait tout planifié depuis le début ? Cela me fait très mal, mais je ne veux pas faire de peine à Mia. J'avais besoin de connaître tous les détails avant de lui dire quoi que ce soit. Au travail, j'ai fait semblant d'agir normalement tout en préparant un plan pour l'anniversaire d'Henri. Je savais qu'il allait l'ignorer, mais j'ai invité tout le personnel chez lui et bien sûr, il n'a pu courir nulle part. Et son manager, alias moi, a accidentellement renversé de l'eau sur lui pour qu'il enlève son gilet. Comme prévu, la clé de sa chambre était dans sa poche. Je suis allée dans la chambre d'Henri et j'ai passé la carte, mais il fallait un mot de passe. J'ai eu trois tentatives pour y parvenir. J'ai essayé l'anniversaire de Robert, puis le mien, mais non. J'avais une dernière chance. Alors, d'une main tremblante, j'ai saisi sur la date de notre anniversaire et ça s'est ouvert. J'ai fouillé partout et j'ai trouvé beaucoup de documents sur Model Insync. Puis j'ai trouvé quelque chose d'autre. Une photo de lui avec... Lui ? À ce moment-là, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule. C'était Robert. Mais avant que je puisse parler, il m'a montré son badge de police et m'a arrêtée pour effraction. Il m'a emmenée dans une pièce sombre et j'ai entendu parler à l'extérieur. Quel idiotie de ta part d'utiliser la date de votre anniversaire comme mot de passe ! Pierre Robert a fait irruption dans la pièce, suivi par... Un autre Robert ? La vérité est de toute façon connue. C'est le Robert que tu cherches et son vrai nom est Trévis. Et je suis Édouard, pas Henri. Nous sommes des flics sous couverture qui enquêtent sur ton père. Il s'est avéré qu'on a demandé à Trévis de m'approcher d'abord en tant que Robert et que son frère Édouard le remplaçait parfois lorsqu'il était occupé. C'est pourquoi le tempérament de Robert était si chaud et si froid. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à ce que cet enfant t'apprécie. L'amour étant strictement interdit dans notre métier, Robert devait partir. J'ai donc créé Henri et j'ai approché l'autre fille du suspect pour poursuivre la mission. C'était le plan jusqu'à ce que mon frère simpliste aille te voir sans me le dire. Donc, celui qui m'a embrassée était... C'était moi. Je voulais juste vraiment te voir. C'est fou ? Mais... Pourquoi mon père ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Édouard a révélé qu'il soupçonnait que Modeling Sync était une couverture pour le trafic d'êtres humains et que mon père était le cerveau de l'opération. Non, pas du tout. Mon père est un homme bon. Édouard, il a toujours été gentil avec toi, n'est-ce pas ? Les gens ne te montrent que la version qu'ils veulent que tu vois. Mais ce garçon stupide t'a trompé. Pourquoi ton père ne pourrait pas en faire autant ? Sais-tu pourquoi il s'intéresse particulièrement à Henri ? Parce qu'il est sa prochaine cible. Je suis désolée, Sally, mais c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre, mais nous avons besoin de ton aide pour arrêter ça. Mon père a-t-il vraiment fait toutes ces choses horribles ? Mais cela signifiait que ma vie était un mensonge. Que la vérité me plaise ou non, je devais la découvrir une fois pour toutes. J'ai tenu mon téléphone dans mes mains tremblantes et j'ai attendu le message, même si je n'avais pas envie de le recevoir. En suivant le plan d'Édouard, j'ai couru dans le bureau de papa, paniqué. Papa ! Henri est sur le pont de démissionner ! J'ai trouvé un billet d'avion allé simple pour l'Ontario et il part ce soir. Quoi ? Ce n'est pas possible ! Mais le message est arrivé. Tout comme Édouard l'avait calculé, Édouard, déguisé en Henri, a été kidnappé et amené au port pour être traqué. Alors c'est vrai, mon père est un criminel. Alors les officiers de police qui ont déjà encerclé cette zone vont l'arrêter et... Salut ! Papa ? Pourquoi es-tu encore là ? Chéri, c'est le milieu de la nuit. Où pourrais-je être autre qu'à la maison ? À ce moment-là, Trévis m'a appelée. Édouard se déplace dans la direction opposée à l'embusquette de la police. Je sais où il va. Tu devrais y aller directement. J'ai demandé à papa de m'y conduire. Si papa n'était pas derrière tout ça, alors c'était quelqu'un qui travaillait directement avec les mannequins et qui savait qu'Henri était sur le point de partir ce soir. La seule personne nous sommes arrivés en même temps que Trévis et la police. Trévis a sonné. La porte s'est ouverte sur Mia et ses sbires. Quoi ? Mais on vient de le prendre. Salut ! Papa ! Mia était toujours aussi vive. Mais la police avait toujours une longueur d'avance. C'est toi ! Trévis m'a atteint en premier et m'a protégée d'elle pendant qu'Édouard tirait Mia en arrière. Tu m'as piégée. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi as-tu choisi cette voie ? Tu as toujours été la préférée de papa alors que j'ai toujours été une pièce de rechange. J'ai mis mon sang, ma scieure et mes larmes dans Modeling Sync. Et pourtant un jour ce sera tout à toi. Je préfère ruiner l'agence pour laquelle j'ai travaillé si dur que de la voir entre les mains d'autres personnes. Non, non ! Tu te trompes. Je vous aime toutes les deux. Ils ont arrêté Mia et retrouvé les mannequins kidnappés. Ce que Mia avait fait était mal mais elle était toujours ma sœur alors papa et moi lui avons rendu visite en prison. Mia, je suis désolée pour tout. Je pensais que tu étais plus forte que Sally et quand maman est décédée qu'elle avait plus besoin de moi que toi. Je sais qu'il est tard mais je te promets de me rattraper. En partant j'ai vu Edouard et Trévis. Trévis m'a prise à part et s'est excusée d'avoir utilisé mes sentiments pour les aider dans leur enquête. J'aimais toujours Trévis mais je n'arrivais pas à m'en remettre. Il m'avait trompée et je n'allais plus jamais laisser quelqu'un me traiter comme une idiote crédule. J'ai donc quitté mon emploi à l'agence et décidé de quitter mon nid douillet et surprotégé pour découvrir le monde réel. Après tout ce qui s'est passé j'ai continué à croire qu'après la tempête le soleil se lève toujours. J'ai étudié à l'étranger j'ai participé à de nombreuses organisations caritatives et je suis devenue enseignante dans des régions reculées. Un jour alors que j'enseignais dans un endroit isolé dans la jungle j'ai croisé un visage familier. Ne t'inquiète pas je ne te recroiserai pas cette fois-ci. Enfin de retour dans mon habitat naturel. Ces enfants de la ville peuvent maintenant voir ce dont je suis capable. Contempler. Ma belle et grande flamme. Ils étaient en admiration devant mon talent quand soudain le plaisir a été interrompu par des professeurs qui réagissaient de façon excessive. Ils ont commencé à me crier dessus en disant qu'il y avait une règle contre le feu. Comment peut-on appeler cela un camping si le feu de camp n'est même pas autorisé ? Faire du feu est une compétence essentielle à la survie ? Ces citadins ennuyeux n'y connaissent rien. Qui a besoin de toutes ces règles de toute façon ? Je sais que je n'en ai pas besoin. Bonjour je suis Nova le feu de paille et je n'ai pas toujours vécu en ville. J'ai passé les 14 premières années de ma vie sur la route. Notre famille parcourait le pays en camping-car. Nous ne restions jamais plus de deux mois au même endroit. Nous cherchions de la nourriture et dormons à la belle étoile. Mais mon monde a bousculé lorsque mes parents ont décidé de divorcer. Ma mère voulait s'installer et mon père continuait à vivre sur la route. J'ai supplié mon père de m'accompagner mais ma mère avait ma garde. J'aimerais rester avec toi mon petit oiseau mais je dois partir. Aucune cage ne peut me retenir trop longtemps. A ce moment-là je me suis promis de me libérer et de déployer mes ailes. Ma mère et moi nous sommes ensuite installés dans un petit appartement de deux chambres à Savannah en Georgie où nous avons été accueillis par nos nouveaux voisins. Brenda Foster une enseignante de collège et son fils Scott avec qui j'allais bientôt aller à l'école. Madame Foster était très sympathique mais dès que j'ai rencontré Scott j'ai su que nous ne nous entendrions pas. Les citadins sont toujours grincheux et rivés sur leur téléphone portable. Maman a dû cumuler deux emplois pour joindre les deux bouts. Comptable jour employé de Burger King la nuit. Sa garde de robe colorée a été remplacée par des uniformes ternes et nous ne mangeons plus que des fast-foods. Je gardais l'espoir qu'un jour lorsque maman gagnerait assez d'argent nous reprendrions bientôt la route. Mais non. C'est notre maison pour toujours. Les choses seront peut-être difficiles pour toi au début mais crois-moi ce sera bon pour toi à long terme. On dirait qu'elle veut que ma vie soit aussi ennuyeuse et étouffante pour l'éternité. Puis est arrivée l'école. Il y avait des tonnes de règles et chaque moment de notre journée était programmée. En une seule matinée j'ai eu des ennuis pour être allée aux toilettes et pour avoir mangé mon déjeuner. Et pour couronner le tout tous les professeurs se plaînaient de ma calligraphie et de mon orthographe. Mais les choses étaient pires quand j'étais avec d'autres enfants. J'entendais leur chuchotement partout où j'allais. Une fille est même venue me demander pourquoi je portais des vêtements hippies bizarres. Mes vêtements ne sont pas bizarres c'est vous qui l'êtes. Même lorsque certaines d'entre elles m'ont invitée à m'asseoir avec elle au déjeuner je me suis sortie comme une étrangère. Quelqu'un vote une boisson rose après l'école ? Pas moi. J'économise pour le Erastour. Comptez sur moi. J'entre dans mon air de fille rose. Aucun des mots qu'elles prononçaient n'avaient de sens pour moi. Enfin elles m'ont posé des questions sur mon ancienne vie. Eh bien nous n'étions pas obligées de manger cette cochonnerie. Nous pouvions trouver des légumes frais sur la route et je sais comment dépecer les animaux tués sur la route. Et tous les jours nous essayons de nombreux fruits et champignons différents. Mais faites attention un simple champignon peut vous tuer. Mais à ce moment là j'ai remarqué qu'elles étaient soit muettes soit aussi pâles qu'un fantôme. Ai-je dit quelque chose de mal ? Chaque jour d'école était une succession de sujets confus. Mais aujourd'hui c'était mon premier cours de musique et j'étais tellement excitée de pouvoir enfin faire quelque chose pour laquelle j'étais douée. Lorsque le professeur de musique Monsieur Shapiro a demandé si quelqu'un voulait se produire devant la classe je me suis levée d'un bond de mon siège prête à y aller. J'ai sorti avec assurance ma chanson préférée. Mes amis par cours Monsieur Shapiro m'a interrompue. Nous apprenons la musique classique. Ce style s'appelle reggae et nous ne l'enseignons pas ici. Nova est une hippie d'hippie bizarre. Toute la classe éclate de rire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah Scott ! J'allais vraiment lui faire goûter ma guitare en bois de rose mais tout le monde m'a retenue. Finalement Monsieur Shapiro a dit qu'il parlerait avec nos mères après l'école. Scott et sa mère étaient déjà partis avant que ma mère n'arrive. Monsieur Shapiro lui a dit que j'étais une tête brûlée violente qui s'habillait toujours de façon inappropriée. J'attendais que ma mère me défende mais elle s'est contentée de s'excuser. Je lui en parlerai plus tard. Veuillez excuser son comportement. Elle n'a jamais été à l'école auparavant. Qui était cette femme et qu'avait-elle fait à ma mère ? Plus tard j'ai raconté à ma mère à quel point l'école était horrible. Les regards et les taquineries incessants la façon dont tout le monde semblait avoir un peu peur de moi. Contrairement à mes attentes elle m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour me fondre dans la masse et elle m'a même acheté des vêtements normaux pour l'école. Maman les vêtements me permettent de m'exprimer je ne change pas pour m'intégrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu ne m'as pas appris à être moi-même ? Si mais maintenant j'ai besoin que tu te fondes dans la masse pour que tu puisses te faire des amis. Je restais dans cet appartement étouffant alors je suis sortie par la fenêtre. J'ai escaladé l'escalier de secours et je me suis enfuie. Mais à un moment donné j'ai réalisé que je ne savais pas où aller alors j'ai erré jusqu'à ce que je tombe sur les fausteurs qui ont insisté pour me raccompagner chez moi. Étrangement Scott semblait moins ennuyeux maintenant et il a continué à me regarder maladroitement pendant tout le chemin du retour. Ma mère a été clairement surprise de me voir lorsqu'elle a ouvert la porte. J'avais l'impression d'être une blague parce qu'elle n'avait même pas remarqué ma grande évasion rebelle. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après avoir réfléchi j'en suis venue à la conclusion que je pourrais retrouver ma vie d'avant si je retrouvais mon père. Si seulement je savais comment. L'an de ma matin à l'école j'ai cherché les outils dont j'avais besoin pour retrouver mon père. Boussole lampe de poche carte Scott Qu'est-ce que tu fais là ? Toi d'abord. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au cours de musique hier. A toi. Je rassemble ce dont j'ai besoin pour retrouver mon père et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. T'en empêcher ? On dirait que tu as besoin d'aide. Ces choses t'ont peut-être aidé il y a des centaines d'années mais de nos jours nous n'utilisons qu'Internet. Je ne voulais pas de l'aide de Scott mais il avait peut-être raison. Je n'avais aucune idée d'où commencer et j'avais du mal à comprendre comment utiliser mon téléphone portable. Peut-être que j'ai besoin d'un peu d'aide pour apprendre à utiliser Internet. Suis-moi. Scott a passé l'après-midi à m'enseigner les bases de l'Internet. Il m'a également posé des questions sur mon ancienne vie et je me suis surprise à tout lui raconter. Toutes les choses qui me manquaient et que je détestais dans cette nouvelle vie. A ma grande surprise il s'est montré compréhensif. Sa mère était elle aussi une mère célibataire et cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son père. Après ce jour j'ai pensé que je détestais un peu moins. Environ une semaine plus tard je me suis sentie prête à commencer mes recherches. J'étais loin de me douter qu'en tapant le nom de mon père sur Google j'obtiendrais des millions de résultats. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai vu des gens qui cherchaient leur chien. Cela m'a donné une idée. J'ai imprimé autant de prospectus que la bibliothèque me le permettait et j'ai passé la journée du lendemain à les afficher dans le quartier. J'ai été surprise par un numéro de téléphone étrange. Allô ? Oui bonjour je viens de voir un hippie-pommé erré dans les environs et je pense qu'il correspond à la description que vous avez donnée. J'ai été très impressionnée par la rapidité avec laquelle j'ai reçu une réponse. C'est alors que j'ai vu Scott à un demi-paté de maison qui me souriait et son téléphone portable à la main. Ce truc d'internet que tu m'as appris ne sert à rien. Trouver des gens n'est pas si rapide Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus et j'ai immédiatement fait signe à une voiture de police qui passait par là. Par ici officier. L'officier s'est arrêté et a baissé sa vitre. Bonjour monsieur s'il vous plaît emmenez-nous au poste. Qu'est-ce que vous faites les enfants ? Où sont vos parents ? Eh bien je cherche mon père. J'ai entendu l'officier parler dans son interphone disant qu'il ramenait un enfant perdu au poste. Ce n'est pas ce que je voulais dire mais je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'il me conduisait à l'arrière de la voiture je me suis souvenu. Monsieur ? Il est avec moi. Devrions-nous l'emmener aussi ? Correction. Deux enfants perdus. Scott était manifestement stupéfait lorsque le policier nous a escortés jusqu'à sa voiture. C'était hilarant. Bien sûr. J'ai besoin de mon acolyte pour m'aider à trouver cette base de données. Peu après notre arrivée au commissariat le policier quitte la pièce pour aller nous chercher de l'eau. Dès que la porte s'est refermée derrière lui je me suis mise à l'oeuvre. Je devais regarder dans tous les coins mais Scott ne m'aidait pas. Viens m'aider. Où peut bien se trouver cette base de données dans cette pièce ? Quoi ? Non, idiot, c'est ici. Il s'est ensuite dirigé vers l'ordinateur et a fait quelques clics. Tape le nom de ton père ici. Garde l'oeil ouvert. En un instant, un fichier contenant les informations sur mon père est apparu. Je l'ai imprimé et j'ai sprinté jusqu'à la maison avant que l'encre ne sèche. Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé le numéro de mon père. Hey yo ! Papa ? Ça fait du bien d'entendre ta voix. Qui est-ce ? C'est moi, papa. Silence complet à l'autre bout du fil. Ai-je appelé un mauvais numéro ? C'est moi, Nova ? Nova ! Heureux de t'entendre. Devine quoi, petite ? J'ai vécu toutes sortes d'aventures. Puis il m'a parlé de ces voyages extraordinaires auxquels j'aurais aimé participer. Puis j'ai demandé où il était pour que je puisse aller le trouver. Je vis dans l'instant présent, mon petit oiseau. Je vais là où la route me mène. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'accompagner. Ok. Rejoins-moi à la sortie de l'autoroute à 22h demain. Il a mis fin à l'appel avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai ressenti une envie soudaine de pleurer pour une raison quelconque. Ce devait être des larmes de bonheur. J'allais enfin revoir mon père. Mais comment m'y rendre ? Peut-être que mon acolyte Scott pourrait m'aider ? S'il est revenu du poste de police ? Oups ! J'ai couru jusqu'à l'appartement de Scott et à ma grande surprise, il a ouvert la porte. Hé, comment es-tu rentré à la maison ? Une fois que j'ai expliqué à l'officier que tu étais juste un peu excentrique, il m'a laissé partir. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Oh, j'ai parlé à mon père et il vient me chercher demain soir. Donc, j'ai besoin de ton aide pour aller jusqu'à l'autoroute. L'autoroute ? Quel genre de parent demande à son enfant de 14 ans de le rejoindre sur l'autoroute le soir ? Est-ce qu'il t'a demandé comment tu allais ? Ou à ta mère ? Il est clair qu'il s'en fiche complètement. Attends. Oui, il n'a vraiment pas demandé. Mais papa était probablement occupé. On pourra en parler demain quand on se verra de toute façon. Comment Scott osse-t-il penser du mal de lui ? Que sais-tu de mon père ? C'est un esprit libre et je devrais voyager avec lui. La vie, c'est d'être spontanée. Ma mère ne le comprend même plus, alors je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. Mais si tu ne veux pas m'aider, très bien. Je me débrouillerai toute seule. Puis je suis partie en claquant la porte. La nuit suivante, alors que je me débattais avec Google Maps, on m'a soudainement arraché mon téléphone des mains. Je t'y emmène. Tu pourrais te perdre si tu y allais seule. J'étais encore un peu contrariée par la journée d'hier, mais j'étais gentil de sa part. En plus, Scott avait raison, je me perdrais toute seule. Nous sommes arrivés tôt et avons attendu. Les heures passaient. J'ai appelé Papa plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand j'ai vu qu'il était plus de 23 heures, mon appel a finalement abouti. Oh mec ! Tu es là maintenant ? Notre bus est passé à Savannah il y a un moment. Nous organisons une grande fête, tu devrais voir. Oh ! Eh bien peut-être que nous nous croiserons à nouveau bientôt. Bye, petite oiseau. Il a raccroché tout de suite. J'ai remarqué que Scott me regardait pour réagir, mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Scott nous avait montés dans le bus pour rentrer à la maison. J'ai pleuré pendant tout le trajet et je n'arrivais pas à parler à cause de mes larmes. Finalement, Scott a pris la parole. Lorsque mes parents ont divorcé, j'ai passé beaucoup de temps à en vouloir à ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas que mon père reste. Mais elle a essayé, n'est-ce pas ? Non. Elle l'a simplement accepté et j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas faible comme je le pensais. Elle a choisi de rester pour s'assurer beaucoup plus de force. Ce que Scott a dit m'a semblé étonnamment mature. Après cela, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je comprenais ce que Scott disait, mais je ne pensais pas que cela s'appliquait à mon cas. Ma mère n'était tout simplement plus la personne qu'elle était. Nous sommes rentrés à la maison très tard. Avant de nous séparer, Scott a dit Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère pourquoi elle a décidé de s'installer ici ? Les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi les parents font certaines choses. Tu devrais peut-être l'écouter. J'ai hauché la tête et j'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Ma mère était au téléphone avec les flics et dès qu'elle m'a vue, elle a couru pour me faire le plus gros câlin que j'avais reçu depuis longtemps. Elle m'a demandé où j'étais et je lui ai tout raconté. Comment j'ai essayé de retrouver papa, comment il m'a posé un lapin et les choses que Scott a dites tout à l'heure. Elle m'a écoutée attentivement puis a dit que ce que papa avait fait était terrible, mais pas vraiment inhabituel. Tu sais que nous nous sommes arrêtés dans une ville de temps en temps avec des emplois temporaires comme serveurs ou laveurs de voitures, n'est-ce pas ? Ce que tu ne savais pas, c'est que ton père faisait toujours des bêtises et se faisait virer quelques jours après avoir commencé. Nous avons donc décidé qu'il s'occuperait de toi pendant que je travaillerais. Je n'avais pas réalisé à quel point maman avait toujours travaillé dur pendant que papa et moi nous amusions avec insouciance. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait choisi cette vie en premier lieu. Quand je l'ai rencontré, j'avais un travail de 9 à 5 que je détestais. Tandis que ton père disait « Le monde est un livre, voyager fait de toi un compteur ». Bien sûr, cela me semblait fascinant. Alors j'ai quitté mon travail et… « Je me suis libérée dans le camping-car que nous avons acheté. » Mais pourquoi tu décidais de t'installer après toutes ces années ? Après t'avoir eu, j'ai réalisé que notre vie d'errance n'était pas un bon environnement pour un enfant. Je craignais que tu n'aies du mal à t'en sortir une fois que tu aurais grandi. Surtout parce que ton père ne t'aidait pas et ne faisait que te donner le mauvais exemple. De plus, faire l'école à la maison est difficile. Nous ne sommes pas des enseignants. Tu mérites de grandir dans un foyer stable, d'avoir des amis de ton âge et de créer des liens profonds avec eux. « J'ai vous deux et les gens que nous avons rencontrés dans tout le pays ? » « Ce n'est pas assez, chérie. J'ai pensé que je devais te donner une vie normale pendant que tu es encore jeune. Tu seras mieux préparée à prendre tes propres décisions plus tard, en tant qu'adulte. C'était injuste pour toi parce que tu n'as pas choisi cette vie. C'est nous qui l'avons choisie. » Le ressentiment que j'avais à l'égard de ma mère a fondu pour laisser place à une profonde gratitude pour tout ce qu'elle a sacrifié. Je n'étais pas douée pour les mots, alors je lui ai dit cela de la meilleure façon possible. « Notre ancienne vie te manque-t-elle ? » « Eh bien, oui. Mais pour l'instant, tu m'as priorité numéro un. » Une fois le mal passé, il était temps de guérir. J'ai essayé de me concentrer sur mes leçons et d'apprendre les règles. Ma mère m'a même aidée à choisir des vêtements plus appropriés pour l'école, mais qui me ressemblaient encore. J'ai fait de mon mieux pour apprécier les mêmes films que les autres enfants et j'ai appris à jouer leurs chansons préférées sur ma guitare. Très vite, ils sont devenus mes nouveaux amis. J'ai continué à me rapprocher de Scott, mon ami et partenaire de crime depuis le début. Cependant, ma mère et moi avons convenu que nous ne devions pas s'abandonner totalement notre amour des voyages et elle a promis que nous organiserions quelques grands voyages en voiture chaque année à partir de cet été. J'atteins avec impatience notre voyage au sud du Niagara avec Madame Foster et Scott. C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. D-Klan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi ? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaqué. C'est une fille, et alors ? Pourquoi une fille joutait dans une équipe de football de garçons ? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse victoire inclue. Malgré de 10 clans et mes coéquipiers qui m'ont défendue, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va Riley ? On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai ? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment quand je l'ai vue voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignorée. Quel con ! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi ? Non, je ne veux pas s'être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody. Attends, Cody, Cody Nelson, le footballeur ? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté car il n'a dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Alzie, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec... ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Alzie m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes et Alzie m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence ? Puis Alzie m'a appris à danser le slow que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Alzie m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon dieu, elles sont si mignonnes ! Il n'y a que les filles qui se comprennent ! Quoi ? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux ? Reste cool, Riley. C'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière. Je t'ai déjà rencontrée ? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnue depuis le match ? Je sais. J'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Alzie et Nola. Ok, Riley, c'est pas dans ton habitat naturel. Mon dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade ? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais, après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instant naturel de flirter avec les filles ? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Ha ! Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Diklan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non ! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Diklan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien ? Oui, grâce à ces... tamis là. Ha ! Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait un événement sportif comme celui-ci. Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien Riley. Oh ! Il est si gentil ! Si doux et si mignon ! Quoi ? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison. C'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow ! Je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collègue de fond ? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux ? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Diklan qui attendait dehors. Je l'ai regardée puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas ? Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas ? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody ? Pourquoi changer autant pour lui ? J'ai tout expliqué à Diklan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça. Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan ? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Alzie. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Diclan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais ils les refusaient. Est-ce qu'ils me cherchaient encore ? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Diclan et moi vont partager un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Diclan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça ? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau ? Je veux dire que oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi ? Peut-être que oui mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Euh... Je... Je dois aller manger un enceau. Je meurs de faim. Bye ! Diclan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre ? Ah ! Oh ! Ce n'est que toi. Mission réussie ! Hein ? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et... je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'aide totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non ? Ne me dis ça pas, Riley ! Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit et le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola ? J'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Diclan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante. Comment pourrais-je refuser ? Je suis née pour ça. Nous étions les deux derniers en lice. Mais Diclan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade. Était-ce l'adrénaline dû à l'ingestion de douze énormes burritos ? Après la compétition, Diclan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. Douze burritos XXL en quinze minutes ? C'est toi qui a gagné ? Cody ? Non, c'est... le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon ? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles ? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Stop ! Blâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant, tu lui dis que je suis fou ? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choquée et m'a regardée en attendant. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. C'est dommage. De quoi ? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Dicklan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp. Je me sentais horriblement mal pour Dicklan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Alzie a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord ? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Dicklan et Cody. Je dois dire que j'admire Dicklan pour avoir dit ce qu'il pensait. Contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire ? Allez, tu aimes bien Dicklan, n'est-ce pas ? Hein ? Non, non, on est juste des potes ! Ah ouais ? Donc ce que tu ressens pour Dicklan est aussi le même que pour tes autres potes ? Ce que Alzie avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Dicklan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval et quand je l'ai accidentellement serrée dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Dicklan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi ne pas l'inviter au bal ? C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Dicklan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Dicklan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu ? Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Dicklan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Dicklan serait encore fâchée contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Dicklan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Alzie est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté mais cette fois-ci c'était plus naturel. Je me sentais plus moi-même. Alzie et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Dicklan aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Dicklan? Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Alzie et moi nous sommes tournés vers Nola et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste Riley. Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody puis tu m'as complètement abandonné. Alors je n'ai pas donné la lettre à Dicklan. Nola, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'était ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow et D-Clan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis, je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi. Je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, D-Clan et moi étions les deux seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez All's History et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite à l'orpheline à Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauf toi, j'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents, ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment cinq langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17ème anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés ? Il a posé des questions sans mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents ? Leurs identités ont-elles été révélées ? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et témons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, Ixu. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques, puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait ! D'abord, je suis devenue médecin diplômée de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de me rendre compte, j'avais épousé neuf hommes en huit mois en tant que Harper et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce dixième contrat sera mon dernier. Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterais de cette falaise puis je nagerais pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdi regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hé, je veux juste discuter. Serait-ce mon dixième client ? Il avait l'air inoffensif, alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas ? Non, seulement s'il s'agit de vrai mariage. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois ? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé ! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée près de la sautée. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine, mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal. Il s'avère que lui et sa femme ont vu Carl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi. Il avait l'air vraiment gênée et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Carl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Carl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu alors qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Carl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêtée. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais... regardez juste ce visage désemparé. D'accord. Mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Carl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser deux personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi ? Céline ? Ils connaissaient mon prénom ? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, ils pourraient me dévoiler ? Euh... J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre deux boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un ? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les deux à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voit que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu ne m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux Etats-Unis. Non ! Je ne peux pas retourner là-bas et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Carl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion. Et Mathieu, je serai ta petite amie enfin je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord ? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique et laisser les paparazzi prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement... Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Carl pour déjeuner au travail et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amené les gens à s'intéresser à lui. Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, madame la lampe, ça va ? Vous ne devriez pas perdre plus de poids. Vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop ? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien. Carl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Carl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil ? Après une semaine, Carl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse. » Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Carl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer. Mais j'ai remarqué que Carl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin puis il s'est mis à parler. « Qui es-tu vraiment ? » J'étais super surprise puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane qui était entrée dans le pays puis s'était volatilisée. « Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. » « Oui, je suis Diane mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. » « Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidée alors je vais t'aider aussi. J'ai bidoué quelques informations. » « Merci Carl, ça me touche beaucoup. » Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui mais il les a quand même enfreintes, pour moi. « En fait, j'ai quitté mon travail. » « Quoi ? Et ta promotion ? Tu as fait tellement d'efforts pour ça. » « C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. » Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas ? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. « Êtes-vous la petite amie de Mathieu ? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. » « Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour ? » « S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. » La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. « Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. » Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Carl l'a fait. Maintenant, j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. « Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. » « Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane ? » Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Carl me regarder. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... » « Pas de temps à perdre. Ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. » « Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait ? Pourquoi nous poursuivent-ils ? » « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. » Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. « Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. » Mes parents m'ont souvent dit « La meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. » Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Carl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage et je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. « Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. » J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Carl et... Ma mère et mon père. Je suis... Morte ? Maman ? Non, ma chérie. Tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après dix ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice. Mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein ? Tu n'es pas Diane ? Carl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Carl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravi de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerais toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux. Nous passons les meilleurs moments ensemble et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. Enlève tes sales pattes, maintenant ! Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey ! Il revient ! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, Yukiko never be alone. Tomates ! Tomates ! Lancez des tomates ! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier « Yukiko, daesuki ! » Mon dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme ! C'est le nouvel élève ! Il est tellement beau ! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vue pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Motishiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons ? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiens ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés mais il a eu l'air si froid puis s'était tourné. Il ne m'a pas reconnue ? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposée comme le meilleur élève alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît ! Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars s'il vous plaît ? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit Salut Yukiko, ça fait longtemps. Alors, il se souvient de moi ? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ? Tu agis toujours comme avant, hein ? Je sais de t'enseigner mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... Ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis. Je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akila debout à la porte avec un visage clairement déçu. Akila, ce n'est pas ce que tu penses. Tu as du mal à étudier mais le combat semble te venir naturellement. Qui es-tu ? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça ? Akila, je me bats pour aider les gens. Ce ne sont pas des futilités. Aider ? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs points. June s'est immédiatement et lancé vers Akila, levant son point vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut ? Quoi ? Écoute ça. Je t'aime bien mais ça ne veut pas dire que je t'aimerais toujours. Je m'en fiche mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi ? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais. Moi, le big boss, j'ai mes propres limites et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. Papa, qu'est-ce qui s'est passé ? Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. L'héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux ? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit Mon fils n'arrêtait pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. Mais comment ? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux ? Vous pensez que je suis idiote ? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé ! Pourquoi tu te comportes comme ça ? Tu demandes encore pourquoi ? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas ? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu... Tu ne sais rien. Il m'aime... Aussi... Je pense. C'est vrai ? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Aquila tombe amoureux de toi dans deux semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de trois mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, je... Je... D'accord. J'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis... une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Aquila serait bientôt mon copain et aussi leur patron et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Ils répondaient à ses moindres besoins, portaient son sac et étaient toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes demain d'arrêter leur bêtise. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi ? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars ! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Aquila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela puisque elle a distribué le papier à toute la classe. Ma chiharuma à droite a réussi cette fois-ci. Ok. D'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Aquila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf à 5 wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akira, mange ça. Oh, merci Chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf ? Comment es-tu rentrée ici ? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akira a secoué la tête et est partie. Ok. Le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akira aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant. Comment aurait-il pu refuser ? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June ? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage ! Hé, je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la troisième fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akira quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akira n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non ! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis. Alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akira. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il se soucie de moi ? Je vois une lueur d'espoir. Akira, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akira nous apporte des bubble tea avant de commencer quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau ? Tu n'as rien de mieux à faire ? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Qu... quoi ? Arrête. Je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Hé, je suis désolée. Je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête ? Une jambe blessée ne suffit pas ? Ce n'est rien. Et... Tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde ? Quoi ? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre ? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau et répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh ! Gagné le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette puis elle s'est approchée et lui a chaudé quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je ne peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Aquila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Aquila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Aquila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants pour quoi ? Ce serpent rodé autour de mon pauvre Aquila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurait dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Aquila s'est-il assombri ? Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mère. Mon amour, mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi ? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de deux semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi ! Je... J'ai perdu. Quoi ? Le pari, entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari ? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais, pourquoi es-tu ici ? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais, je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors, veux-tu m'épouser ? Ma tête tournait et dans un moment de faiblesse, j'ai dit au-delà. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélée à Chihalu et à ma famille, mais je l'ai gardée secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-coeur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein ? Pourquoi parle-t-il à Amaya ? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akira de votre pari, hein ? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent, il s'agit de faire en sorte qu'Akira soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimaient tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début ? Non, Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June, mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi tu as gagné ? Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça ? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akira ici ? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi ? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant ? N'es-tu pas avec Amaya ? Je ne le suis pas et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors j'étais ignorée. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait et m'a tout expliqué. Et alors ? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je rêve ? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi, nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que... Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je... Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai... Demain. Quoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est soudainement ? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu... m'attendre ? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Aquila. Je t'aimais bien il y a 7 ans et je t'aime toujours. Alors bien sûr, je peux t'attendre. Reviens vite, Akira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada